Salut à tout le monde, ça fait le Geek et on se retrouve en vidéo pour tester New Football Game Online Performance Test alias PES 2022, la démo de PES 2022 ou du moins la bêta. Je précise démo car si vous avez envie de télécharger gratuitement cette bêta, il faudra aller dans l'onglet démo sur votre console PlayStation 5 ou Xbox Series X. Donc voilà, on va se lancer un petit match, il y a 4 équipes, on va pouvoir aller tester 4 équipes, j'ai déjà fait des matchs un petit peu en off pour déjà avoir un premier ressenti, un premier avis et puis vous montrer un petit peu maintenant ce que ça donne. Donc on a Manchester United, on a Bayern, la Juve et on a le Barça. Pour cette vidéo, je vais prendre la Juve, la Juventus de Turin avec Cristiano Ronaldo, on va espérer gagner ce match, ce ne serait pas trop mal pour cette vidéo. Donc on est sous le moteur Unreal Engine. Je vous le rappelle, PES 2022 tournera sur Unreal Engine 5 sur Next Gen. Donc là je suis sur PlayStation 5 comme vous pouvez le constater, vous voyez la connexion est plutôt bonne donc on va accepter. Voilà, hop, c'est vrai que ça faisait un moment... Et bienvenue à toi également Igor ! Ça faisait un moment qu'on n'avait pas refusé de PES parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de jeux dans l'univers des mangas, Dragon Ball, etc. Mais moi je kiffe tout de même les jeux de football. Sauf que voilà, j'accrochais pas trop parce qu'il n'y avait pas assez de contenu que ce soit sur les anciens PES. On espère maintenant qu'il y a un contenu un peu plus intéressant sur Next Gen. Alors là, ce qu'on va tout bonnement rappeler dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas faire attention aux graphismes. Ce ne sont pas des graphismes Next Gen. La bêta n'est pas là pour qu'on puisse juger les graphismes. Les graphismes seront bien plus jolis que ce que vous voyez là, bien évidemment. Là, c'est un test serveur. Ils ont donné l'accès à la communauté, aux joueurs PES, pour qu'on puisse déjà se rendre compte avec les serveurs ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, voilà, la pause et tout, c'est pas beau. Mais on n'est pas là pour aller critiquer ça, ok ? On est surtout là pour aller voir un petit peu le gameplay, à quoi ça ressemble. Voilà, ça joue bien au physique, là. J'ai récupéré le ballon. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de lourdeur, contrairement aux anciens gameplays de PS. Oh là, ça va être hors-jeu. Ok, hors-jeu. Il y a beaucoup moins de lourdeur. Donc là, c'est bien. Ça veut dire que voilà, Konami nous font faire ce test pour nous montrer qu'ils ont investi dans des serveurs pour la Next Gen. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je trouve vraiment le jeu, enfin, du moins cette bêta, assez fluide. Voilà, ça joue bien au ballon. Les passes et tout sont réalistes. Les placements des joueurs sont réalistes. Là, regardez le physique. Hop, ok, ok, ok. Il se bat Ronaldo. Et du coup, ça fait faute. Non, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez ou pas ? C'est que ça paraît réaliste, en fait. Donc, on va tester le coup franc. Bon, je suis pas sûr de le mettre. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à PES. Ok. Hop. Non, non, ça y va pas. Ok. Bon, en soi, pour l'instant, au niveau des bases du gameplay, parce que voilà, clairement, c'est pour ça qu'on teste cette bêta. C'est pour découvrir un petit peu les bases du gameplay que le PES 2022 aura. Alors, hop, voilà, son petit L1 triangle qui n'est pas passé. Ça, c'est plutôt cool également. Hop, voilà, la petite passe. Et ça me fait beaucoup penser à PES mobile. Le gameplay me fait beaucoup penser à PES mobile. Et en soi, c'est plutôt cool. Parce que je trouvais que le gameplay était beaucoup plus fluide sur mobile que sur console. Voilà. Sur mobile, je le trouvais beaucoup plus léger, beaucoup plus réaliste, au final. Alors là, attention, voilà, je vais essayer de le fermer. Hop, voilà. Clac, c'est bon. J'ai bien placé mon joueur. Je savais qu'il allait faire une passe en retrait. Et ça, c'est plutôt intéressant. Allez, let's go. Dégagement du gardien. Ok. Le beau contrôle de balle. Vous voyez, les contrôles de balle sont vraiment intéressants. Hop, petit contrôle de balle. On se retourne. Voilà. On écarte un petit peu. Donc là, j'ai mis un petit peu l'avantage là-dessus. Ok. Sur le côté, on l'a vu. Et là, on va pénétrer dans la surface de réparation. On va faire la passe. Et c'est contré. Il a bien taclé. Il a bien taclé. Et pareil, ça fait vraiment une jolie action footballistique. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, les corners. Donc, voilà, on va essayer de le jouer comme ça. Hop. Premier poteau. Et il a bien intercepté. Ok. Ok. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Là, il y a une défense. Là, on a une défense vraiment solide. On a vu Ronaldo. La petite passe. Ok. La frappe en extérieur. Et elle n'est pas rentrée. C'était dommage. Le gardien qui s'est bien mis sur ce ballon pour l'intercepter. Il faut rester solide. Il faut rester solide en défense. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Allez, allez, allez. On continue. Il ne faut pas se découvrir. Il ne faut pas lui laisser d'espace. Voilà. On essaie d'avoir un bloc qui est là. Et c'est très bien avec Adrien Rabiot qui est bienvenu. Et là, par contre, attention. Là, on a un bon coup à jouer. Allez, Morata. Allez, mon petit. Et boum. Et c'est le but. Ok. L'ouverture du score de Morata. Ça fait plaisir. 38e minute de jeu. On a inscrit le premier but dans ce match. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que voilà. On est resté vraiment solide en défense. Et là, après, on a très bien joué le coup. Et du coup, le gardien a été battu. En 1 contre 1 avec le gardien, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit, même s'il a touché un peu le ballon. Ok. Donc là, voilà. Hop. On va bien se replacer. Ah là là là. Le grand écartier n'est pas passé. Attention. Ouh. Le gardien était là. Et là, attention à l'engagement. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de momentum, tout ça, aux engagements. Ok. Ça, c'est bien joué, ça. Ronaldo. Ok. On se rappuie. Ronaldo encore à nouveau. Ok. Ça passe. Ça passe. Ah. Il a eu du mal. Mais c'est réaliste. Voilà. Il a eu du mal à se remettre bien sur ses appuis. Et c'est ça qui est intéressant dans PES. Moi, c'est toujours ce que j'ai bien aimé chez PES. C'est que ça fait réaliste, quoi. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Morata encore à nouveau. Oh là là là. Ça joue physique. Ça joue physique avant la fin de cette première période. Ok. Vas-y, vas-y. Avance si tu veux. Avance, avance. Voilà. Nous, on recule également avec la défense. Et hop là. Vous voyez ou pas ? J'ai pris le ballon au bon moment. Donc, j'aime bien parce que la défense répond vraiment très bien. Et ça, c'est cool. Ça, franchement, ça fait plaisir. Allez. On est reparti pour cette deuxième période. Ok. Petite passe. Hop. On devient tout de suite agressif d'entrée de jeu. Ok. Ok. C'est bon. Je l'ai effacé. On va pénétrer dans cette phase de réparation. Ok. Je récupère ça. Boum. Ah là 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 là. Ok. Bien contré. On va récupérer. Oh là là. Et vous voyez ou pas ? Là, il était en pleine course. Et du coup, le contrôle de balle n'était pas bon. Et ça fait vraiment réaliste. Le ballon, vraiment, je trouve que le ballon est super bon. Super bien représenté. Ok. Ronaldo l'a frappé. C'est le but. Oh non, 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 non. On s'est bien retourné face au cage. Et on a frappé. Et avec Cristiano Ronaldo, c'est le but. Voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre la Juve pour cette vidéo. Ah, dommage. On ne pourra pas voir le ralenti. L'adversaire, il a passé le ralenti. Mais là, c'est intéressant. Clairement, ce qu'on voit, c'est vraiment très, très intéressant. Ok. J'ai récupéré. Voilà. Quadrado pour Morata. Morata. Hop. On l'a effacé tranquillement. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, tranquillement, on efface. Le petit lobe qui va passer. C'est le 3-0 dans cette démo PSD 2022. New football game online. Incroyable. Voilà. Moi, franchement, je trouve que là, le gameplay est plutôt intéressant. Vraiment, je trouve qu'il y a un gameplay très intéressant. Encore une fois, je vous le redis, il ne faut pas regarder les graphismes. Les graphismes seront bien plus jolis. Là, ce sont les bases du gameplay qu'on aura pour le PS 2022. Et pour le coup, je trouve que ça fait vraiment plaisir, là. Ok. Donc, là, petit contre-favorable. Ok. Attention. On va se replacer. Hop. Là. Voilà. Je trouve que, voilà. Franchement, tu places bien tes joueurs et tout. Et t'es serein, quoi. T'es serein. Ok. Morata. Ramsey. Ramsey. Ok. On prend le temps. Quadrado. Vous voyez. On construit, en fait. On fait de la construction. Rabiot, la frappe. Oh là 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 là. La frappe de Rabiot qui a failli aller en lucarne. Regardez. Il s'est bien détendu, là-dessus. Quadrado. Arthur. Voilà. Vous voyez ou pas ? On prend le temps. On prend le temps. On cherche des ouvertures, des espaces. Hop. Là 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 là. On lui met le bouillon. On lui met le bouillon, quand même. Oh là là. Attention. Oh là là. Attention. Donc, là, on va lui faire la feinte. Le gardien qui sort, qui sort plus. Hop là. Voilà. Ça, ça fonctionne toujours, ça. Ça, ça fonctionne toujours. Allez. C'est bon. C'est bon. Hop. Serein. Voilà. Ouh. C'était chaud. Voilà. Toujours la petite feinte. Sortir gardien pour, au final, en fait, ne pas le faire ressortir. Et là, par contre, ça y va. Morata. Mais il est fort, Morata, là, dans cette démo, là. Hop. Bim. Et boum. Oh là 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 là. En rejeu ou pas ? Je sais pas s'il y a en rejeu ou pas. C'est vrai que là, voilà. Je me suis un peu enflammé. J'ai vu son gardien un peu bouger, tout ça. Ouais. Le jeu, il a figé ou quoi ? Tu vas pas me dire que le mec, il va à rage kit. On est sur une bêta. Vous allez pas me dire que les mecs, ils rage kit quand même sur une bêta. Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Franchement, c'était... Bah, il y a but, alors. Le but ou pas ? Oh. Ça bug ? Comme par hasard, au moment où je fais la vidéo, ça se met à buguer. C'est un truc de fou. Non, à mon avis, le mec, il a du rage kit et à mon avis, ça va couper. Je pense que le mec a du rage kit. On va patienter. Je sais pas ce qu'il se passe, les gars. L'autre, il commence avec sa tête en l'air là, t'es morte. Incroyable. En tout cas, pour l'instant, au niveau du gameplay... Ah. Il a rage kit. Mais non. Mais non. Même dans les bêta. Mais non. Ah ouais, fin du match. Il a rage kit. Incroyable. C'est incroyable. Oh là là. Bon allez, on va faire un deuxième match quand même pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et du coup, on va changer d'équipe. Tiens. Donc là, on va prendre le Barça. Voilà, histoire de changer un petit peu, histoire d'avoir de la diversité. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Les couleurs vivent pour le menu. Bleu, vert, etc. C'est intéressant. Ok. On a trouvé un adversaire. Comme vous pouvez le constater également, la connexion est encore bonne. Ça fait plaisir pour les serveurs qu'on ait vraiment des serveurs intéressants. Et c'est vrai qu'il y a pas eu de lag durant le match juste avant qu'on a fait avec la UV. Donc ça, c'était également important de le souligner. Moi, je vais essayer surtout de chercher les choses positives dans cette vidéo. Je peux pas critiquer les graphismes puisqu'on n'est pas là pour les graphismes. Clairement, on est là pour tester les bases du gameplay, les serveurs, les lags. Et pour l'instant, de ce que je vois, c'est fluide. La latence est bonne. Ça réagit bien. Donc, tant mieux. Ça laisse présager vraiment des bonnes choses pour PES sur Nextogen. Allez, on est parti. Du coup, c'est lui qui a l'engagement. Ok. Je vais tourner le ballon. Alors, quand c'est comme ça, on va essayer de presser un petit peu. Voilà. Je vais faire monter un peu mes joueurs. Parce que comme ça, si on récupère le ballon, on peut vite avoir une contre-attaque et ça peut être intéressant à la jouer. Ok. Vas-y, vas-y. Fais tes petites passes en défense. Vas-y, vas-y. Hop. Voilà. Voilà pourquoi il faut faire monter les joueurs. Voilà. On a encore des petites bases quand même de PES. Et malheureusement, j'aurais peut-être dû faire une petite passe en retrait. Oui ou pas. On a gardé quand même des petites bases de PES, même si ça fait un moment qu'on n'y a pas rejoué. Ça fait kiffer. Franchement, ça fait kiffer de rejouer un petit peu à des jeux de foot. J'espère qu'il sera vraiment bon sur Nextogen le PES 2022. S'il est bon, on fera des lives sur la chaîne de Twitch, etc., les amis. Donc là, attention. Voilà. Ok. Ça passe encore pour lui. Voilà. On ne va pas se découvrir. Hop. Attention. Ouf. Regardez. J'ai fallu me la prendre, celle-là. Mais c'est bon. On s'en est plutôt bien sorti. Voilà. Comme je le dis, je pense que je ferai des lives sur Twitch si le PES 2022 me plaît sur Nextogen. Donc, n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne de Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'aime bien quand ça joue physique. Ok. On construit tranquillement. On attend. Ok. Bien. Il a bien bloqué avec sa défense. Gros bloc défensif, de toute façon, du Bayern. Allez. On va se mettre dessus. Voilà. C'est bien, ça. C'est ça qu'on veut voir. Oula. Ça peut passer avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Le centre. Aïe, 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 aïe. Dommage. Dommage. C'était bien joué, là. Allez, allez, allez. On lui met la pression. Vous voyez. J'ai bien fait monter mes joueurs, là. Et du coup, il est un petit peu en panique, là, l'adversaire. Voilà. Voilà. Ah, dommage. Ça revient sur lui. Petit contre favorable pour lui. Mais voilà. J'essaie de lui mettre mes joueurs un petit peu devant lui. De le presser, quoi. Tout simplement. Voilà. Qu'il essaye de jouer vite et de faire des erreurs. Par contre, là, il y a pas mal de petits contre favorables. C'est un peu... C'est un peu chiant. Et merci à tous ceux qui follow. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et max de pouce bleu, les amis. Ça fait plaisir. OK. C'est bon. Antoine Griezmann. Sur le côté droit. Tranquillement. Hop. On va revenir un peu dans l'axe. Pedri. Petite passe. De Jong. Griezmann. Grisou. Oh là là. La passe de Grisou qui n'est pas passée. C'est le cas de le dire. Dommage. Voilà. J'essaie de faire des petites choses sympathiques en construction. Allez. Allez. Vas-y. On reste bien solide. On reste bien solide. Voilà. Ah. Par contre, la passe a été un poil fort. Mais voilà. Ça se bat. Et voilà. J'ai quand même réussi à retoucher le ballon. Vous voyez ou pas ? On se bat, en fait, sur le terrain. C'est ça qui est intéressant. Allez. Tranquillement. Voilà. Hop. C'est bon. On l'a. OK. Bousquets. Pour Pedri. On va attendre. Voilà. On écarte un petit peu, là, sur le côté, là. On revient sur Lionel Messi. Lionel Messi. OK. Pour Grisou. On revient derrière. Bousquets. On revient devant. On le rend un peu fou, là. On le rend un peu fou, l'adversaire. OK. Grisou. On se rappuie. Voilà. Hop. Ici. Oh. C'est intéressant ce qu'on fait, là. Ah là là. Dommage. Allez. 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 Et c'est le but. Incroyable. On a vraiment bien joué le coup. On a été un petit peu chanceux. On a eu un peu de réussite sur la frappe et que ça fasse but. Mais c'était intéressant, là. La phase qu'on a fait pour revenir ici dans l'axe. C'était vraiment intéressant. Il y avait une bonne vision. Et là, après, voilà. J'ai été un peu chanceux. Petit contre-favorable qui revient sur moi. Bon. Tout à l'heure, c'était lui qui avait des contre-favorables. Donc, voilà. Voilà. Chacun son tour. Qu'est-ce qu'il se passe, là, encore ? Mais non. Mais non, ça va pas. Rache-crit, encore ? Mais non. Eh, vous allez pas me dire que le mec, il va rache-crit. Je fais deux matchs pour ma vidéo. Dans les deux matchs, le mec, il se bat ou c'est comment ? Non, non. Je pense pas. Enfin, ça a bugé, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma ? Les gars, ils jouent à PES ou... C'est une bêta. Y'a rien à gagner. Que tu gagnes, que tu perdes, c'est pas grave. Va au bout de ton match. Surtout que là, y'a 1-0. C'est pas grand-chose. Mais non. Mais non. 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 Il a rache-crit. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment un truc de fou. Bon. Bref. En tout cas, voilà mon ressenti, là, sur ces deux petits matchs qu'on a pu faire en vidéo. Donc, je vous le redis. J'ai déjà fait pas mal de matchs en off, également. Moi, je trouve que les bases du gameplay sont vraiment intéressantes. On peut vraiment avoir un très bon jeu de football next-gen. Bien évidemment, on verra un petit peu les graphismes, ce que ça donnera sur PlayStation 5. Parce que je vous le rappelle, je suis sur PlayStation 5, bien évidemment. Et je pense que Konami ne nous décevra pas en termes de graphisme. Maintenant, attention. C'est là où va falloir prendre des pincettes. Et je pense que c'est là où ça risque d'être primordial. Les serveurs, du coup, c'est très bien. Ça, franchement, bravo. Il fallait en mettre. J'ai pu le constater. Ça ne lague pas. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas à les télécharger, cette démo. Cette bêta, c'est gratuit. Mais en revanche, ce qui sera primordial, comme je le disais, c'est le contenu. Il faudra du contenu. S'il y a du contenu sur le jeu PES 2022, alors il y aura des nouveaux joueurs qui franchiront le pas de jouer à PES. C'est juste ça qui manque. Les graphismes, je ne me fais pas de soucis. Je pense que les graphismes seront présents. On sera sous le moteur Unreal Engine. Donc, je pense que ce sera également très intéressant. De ce qu'on peut voir au niveau du gameplay, on voit que c'est fluide. On voit qu'il y a beaucoup moins de latence. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, avec des serveurs, il ne restera plus que le contenu. Et là, ça sera vraiment très intéressant. Voilà, les amis, pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter également pour me dire vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Ciao !